et salut à toi bien sur l'épisode du podcast no it a santé aujourd'hui j'avais envie de parler de pourquoi est ce que on doit être attentif à son alimentation lorsque l'on fait des sports de combat parce qu'effectivement souvent au niveau de l'alimentation on parle des sports de force comme par exemple le bodybuilding le powerlifting etc on parle aussi de certains sports d'endurance comme le triathlon la course à pied mais les sports de combat on n'en parle pas beaucoup et pourtant la nutrition est tout aussi importante et je vais expliquer à travers différents points dans cet épisode de podcast pourquoi est-ce que les sports de combat ont un intérêt justement vis-à-vis de l'alimentation ou du moins pourquoi est-ce que l'alimentation a un intérêt pour les sports de combat et justement je vais commencer directement avec je vais plutôt parler de cinq points différents de manière globale et le premier point alors on va on va commencer dans les points les plus importants et puis après on va on va diriger vers les points un petit peu moins répandus par rapport aux sports de combat de pourquoi est-ce que l'alimentation est importante mais le premier point qui est très important au niveau des sports de combat c'est tout simplement pour pouvoir atteindre le poids qu'il faut c'est à dire pour pouvoir faire sa pesée avant ses compétitions c'est à dire que dans les sports de combat et bien il y a une pesée qui se fait avant la compétition que ce soit que quelques heures avant voire un jour avant ça dépend des sports de combat exactement et aussi de la compétition qui est organisée mais en tout cas il y a une pesée qui est faite et il y a aussi des catégories de poids au niveau des sports de combat et ça c'est un grand 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 impact sur le fait que la personne va bien enfin que l'athlète va bien se débrouiller dans la compétition ou non parce qu'il faut qu'il soit dans on va dire sa bonne catégorie de poids et donc il faut qu'il gère bien son poids avant la compétition de façon à être justement la bonne catégorie et ça ça demande d'être très rigoureux vis-à-vis de son poids et justement vu que le poids est en grosse partie liée avec ce qu'on mange et aussi avec ce qu'on boit et bien l'alimentation est primordiale au niveau de bien la structurer pour les athlètes de sport de combat de façon à ce qu'ils attiennent leur poids comme il faut et en plus de ça au niveau de la pesée bien à la fois il ya tout cet aspect atteint de son poids donc c'est à dire gérer son hydratation gérer aussi ses apports caloriques en diminuant ses apports caloriques correctement avant la pesée on perd le poids qu'il faut justement donc faut calculer faut vraiment faire ça de manière précise parce que là c'est pas juste perdre du poids c'est perdre tant de kilos de façon à être dans la bonne catégorie au moment de la pesée donc il ya vraiment une histoire de timing et une histoire de quantité de poids à perdre il ya une histoire de méthode aussi à suivre parce qu'on peut pas faire non plus n'importe quoi l'idée c'est pas de mettre l'athlète en danger et en plus de ça il ya pas mal de méthodes qui sont interdites par exemple la wada donc la wada qui a mis une liste de méthodes et de substances qui sont interdites dans les sports de combat au niveau des compétitions même hors compétition et en plus de ça en plus de devoir atteindre un certain poids au niveau de la pesée et bien ce qui est super important au niveau de l'alimentation lié à cette pesée là c'est que après la pesée avant le premier combat et bien il y ait une structure aussi de l'alimentation qui permet de notamment reprendre de l'énergie de refaire ses stocks de glycogène de se réhydrater etc donc ça ça demande un travail au niveau la nutrition ça demande une certaine base au niveau des connaissances tout simplement et donc c'est pour ça que ça c'est vraiment le principal facteur qui fait que l'alimentation est très importante dans les sports de combat mais il est évidemment d'autres points qu'il ya comme je l'ai dit le fait de d'améliorer la récupération donc là je les dis entre la pesée et la compétition de manière générale pour les entraînements c'est très important d'améliorer la récupération donc plus exactement au niveau d'améliorer la récupération c'est tout ce qui évidemment apport glucidique pour justement refaire les stocks de glycogène également à consommer suffisamment de protéines pour avoir enfin conserver sa masse musculaire voire carrément la faire croître ça dépend évidemment si on est en hors saison présaison etc parce que les athlètes n'ont pas les mêmes objectifs selon l'aspect temporel qu'il y a par rapport à leur compétition donc ça c'est vraiment le deuxième point ensuite il ya un troisième point c'est évidemment de garder simplement sa santé pas ça ça paraît logique mais effectivement les athlètes de sport de combat sont des athlètes qui font beaucoup de variations de poids qui aussi ont pas mal plus ou moins d'impact soit dans la tête etc lié au combat qu'ils font parce que les sports de combat c'est quand même assez violent d'autant enfin certains le sont d'autant plus que d'autres et c'est pour ça que pour tout ce qui est gestion des blessures prévention des blessures etc l'alimentation est super importante parce que évidemment c'est un sport qui est quand même à risque assez modéré ça dépend c'est à dire si on compare par exemple le jujitsu avec le mma ce n'est pas du tout les mêmes types de blessures ce n'est pas du tout le même type de sport en lui même donc ça dépend évidemment de la pratique mais en tout cas ce genre de sport nécessite aussi d'être très vigilant vis-à-vis des blessures que ce soit des blessures internes au niveau des organes ou alors même des blessures externes donc ça c'est un troisième point il ya également le fait d'augmenter d'augmenter les performances alors ça augmenter les performances c'est par rapport à comment bien gérer la supplémentation dans ce genre de sport donc est ce que c'est nécessaire de prendre des suppléments si oui ou non ça j'en reparlerai dans d'autres épisodes également de bien structurer ses repas par rapport à ces séances de sport pour justement avoir ne pas avoir de problème de digestion mais également avoir de bonnes performances au moment où on fait nos sessions de combat etc donc ça c'est super important et enfin le dernier point qui fait que l'alimentation est très importante pour ce genre de sport c'est évidemment de gagner de la masse musculaire pour la simple et bonne raison que en hors saison ou même en pré saison voire carrément quand la personne souhaite augmenter de catégorie de poids ça peut aussi arriver et bien le gain de masse musculaire reste très important et évidemment il faut quand même à la fois bien constituer son entraînement mais surtout bien constituer son alimentation à côté pour justement avoir un gain de musculaire et pas un gain de masse grasse qui sera totalement délétère au niveau de la performance sportive de l'athlète donc à travers tous ces points tu remarques qu'il y a quand même beaucoup 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 de choses à travailler d'autant plus ça j'en parlerai dans un épisode dans ce mois ci que les sports de combat sont assez souvent liés avec des tca des risques de tca ce qui fait que ce genre de sport nécessite d'autant plus un aspect psychologique au niveau de l'alimentation puisque souvent il ya quand même une relation avec l'alimentation qui est très 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 compliqué pour ce genre d'athlète notamment parce que ils voient l'alimentation un petit peu comme un ennemi puisque l'alimentation si elle est mal gérée elle peut faire prendre du poids et eux en fait prendre du poids pour eux c'est vraiment ce qu'ils ne veulent pas puisque il ya toujours un aspect d'atteinte de poids dans un certain dans un certain délai et ça fait que l'alimentation souvent est très mal vu avant les compétitions notamment ou avant la pesée du mois pour justement faire le bon poids et il ya beaucoup d'athlètes qui font des des comportements assez extrêmes comme par exemple se faire vomir également jeûner à fond etc enfin il ya plein de choses en fait qui montrent qu'il ya un problème de relation dans ces sports là donc c'est pour ça que je voulais vraiment en parler déjà de parler en fait de pourquoi l'alimentation est super importante même si effectivement il ya des choses à mettre en place et évidemment je vais parler dans d'autres épisodes plus précisément de comment est ce qu'on fait en fait pour gérer l'alimentation dans ce type de sport parce que ça reste quand même des sports qui nécessitent une très grosse approche alimentaire même si elle n'est pas encore développée c'est pour ça d'autant plus que je veux en parler donc j'espère en tout cas que cet épisode aura plus un peu une petite introduction pour expliquer dans les sports de combat pourquoi c'est important de faire attention à son alimentation si le podcast a plu n'hésite pas à laisser une note sur l'épisode et on se dit à la prochaine à l'être ciao merci